C'est vraiment crucial de s'occuper de ce qui se passe dans le cadre d'une pandémie globale. Je pense que l'image est importante, et puis aussi la longueur du supplice, 8 minutes 46 secondes. Est-ce que la mort de George Floyd va changer quelque chose ? Ça pourrait avoir le même impact que le MeToo movement a eu globalement aussi. À Paris, un nouveau rassemblement contre le racisme et les violences policières s'est tenu samedi 13 juin, place de la République. Quelques 23 000 personnes avaient déjà manifesté le 6 juin, et plus de 20 000 le 2 juin. À Londres, Sydney, ou encore Berlin, des manifestations comparables se multiplient depuis fin mai en écho au mouvement américain Black Lives Matter, les vies noires comptent. Le point de départ de cet élan de mobilisation, c'est la mort de George Floyd, américain noir étouffé par un policier blanc le 25 mai à Minneapolis. Dès le lendemain, cette ville du Minnesota s'embrase pour dénoncer le racisme et les violences policières subies par les noirs aux États-Unis. La mobilisation s'étend alors dans des dizaines d'autres villes américaines, puis dans le reste du monde. On a beaucoup parlé de l'impact de la vidéo. Je pense que l'image est importante, et puis aussi la longueur du sucre, 8 minutes 46 secondes. Il y a toute cette composition assez macabre. Et pour moi, ce qui fait la différence avec d'autres crimes de la sorte, c'est le moment dans lequel c'est arrivé. On est en pleine pandémie, beaucoup de pays sont encore en confinement. On a été enfermés et on a eu le temps de réfléchir, on a eu le temps de douter. On s'est rendu compte en Occident que nos États, finalement, n'étaient pas si organisés ni forts que vous ne croyez. On s'est rendu compte, pendant le confinement, de la force de certaines inégalités sociales. Et que finalement, ceux qui étaient au bas de la société étaient ceux qui faisaient tourner la société. Donc il y a toutes ces choses qui ont éclaté comme ça, dans une colère qu'on a vu dans ce Black Lives Matter, qui a été dit dans toutes les langues. C'est une longue histoire de lutte anti-raciste, de lutte pour la libération Black, des mouvements contre la violence policière autour du monde, notamment en France et aux États-Unis. Je pense que ce qui est différent de ce moment que nous vivons, c'est que c'est une culmination de many incidents de police violence, dans laquelle il y a eu n'y a pas de justice pour les victimes et les membres de la victimes. Et puis, je pense que la seconde chose que c'est important, c'est que c'est que c'est qu'il y a eu, c'est que c'est ce qui se passe en face de la pandémie de pandémie, qui est désuprément affectant Black individuals autour du monde. Donc, je pense que c'est quelque chose dans ce moment, c'est que c'est pas juste le mouvement contre police violence, qui s'est passé en place de la pandémie de Mimidvar Dama Trawey ou George Floyd ou les autres victimes. Je pense que c'est vraiment crucial que c'est ce qui se passe en compte que c'est ce qui se passe dans la midst de la crise mondiale. C'est ce qui se passe dans le contexte de la pandémie mondiale, qui a affecté millions de personnes, ainsi que l'économique précarité que beaucoup de personnes vivent. C'est ce qui se passe dans les États-Unis? Les États-Unis ont des influenceurs particuliers dans le monde, en termes de politique, en termes de même anti-racist mobilisation, parce que le travail de africains des Américains et des people de couleur en France pour citer la violence. Et donc, il y a une manière dont les États-Unis sont posés geopolitiquement, que ce qui se passe ici est présenté à l'abrient. Il y a une chose à l'abrient. Et une chose à l'abrient dans mon travail est que, unfortunately, c'est un peu le dynamisme qui envoie les autres pays en compte que les États-Unis ils disent qu'en qu'en les États-Unis. Nous n'avons pas que problème ici. And in fact, I was specifically told this when I lived and worked and did research in France on French racism. With regards to France, Europe and other nations, we have to look at the history of colonialism and the history of transatlantic slavery. And really understand that it was these historical economic processes that embedded racism and specifically anti-Black racism in the cultures and practices of so many countries across the world. You can't have these centuries of racial oppression. And then because you change certain laws, think that, oh, magically, racism is no longer embedded in your culture. And I think it's the role of particularly white anti-racists to, you know, amplify the voices of Black people and people of color in your own nations who've been, you know, crying out for generations to say, we are being harmed systemically. Moi, je travaille sur la négrophobie et le racisme est quelque chose qu'on retrouve partout. Donc, il y a de l'antisémitisme, de l'aromaphobie, de l'anti-acianisme. Mais pour moi, ce qui fait la spécificité de la négrophobie, c'est qu'elle est globale. C'était très intéressant pour moi de voir la manière dont les médias français ont couvert la mort de George Floyd et les manifestations qui ont suivi. Donc, il y avait vraiment ce grand élan parce qu'il fallait condamner le racisme américain. Et c'était cette manière de pointer, d'avoir la longue vue pour dire ce qui s'est passé chez l'autre qui évitait finalement de se regarder. Le tournant a été vraiment le 2 juin, la marche organisée par le comité Adama qui a vraiment surpris tout le monde par son ampleur et la diversité des personnes qui étaient venues. Et à partir de là, c'était vraiment très intéressant de voir le retournement médiatique où tout le monde a un peu fustigé cette récupération d'un trope américain. La mort d'Alama Traoré n'a rien à voir avec la mort de George Floyd. Alors que je me dis mais la similarité interroge deux hommes noirs qui meurent après une rencontre avec des forces de l'ordre, qui meurent tous les dents en disant je ne peux pas respirer. In the case of France, my work demonstrates how, you know, even after colonialism or the end of colonial rule, there's very much still a sort of colonial logic in present-day French society. For example, in my research on children of Maghreb and immigrants, I demonstrate how they're often seen and treated as not French. And I say that part of the reason that this happens is that France still has a colonial logic or a logic that stems from colonialism, its history of slavery, etc. Even though France has a republican ideology and it has these ideas of liberté, égalité, fraternité, we have lots of data that demonstrates, for example, le contrôle d'identité disproportionately affect Black and Maghreb origin individuals. There's a disadvantage to being Black or Maghreb when you're looking for a job or housing or these sorts of things. On a entendu beaucoup de gens dire qu'on ne pouvait pas parler de racisme systémique, qu'on ne pouvait pas parler de racisme d'état, parce que ces violences policières dont on parlait étaient des actes individuels qui étaient l'œuvre de Broby Galotti, on a dit. On s'est rendu compte que, par exemple, la semaine dernière, il y a eu une avalanche de révélations. Je suis assez amusée quand j'entends des gens dire « mais c'est pas possible, vous voyez du racisme partout ». Mais c'est parce qu'il est partout. Et en France, c'est encore plus compliqué. Le racisme a été naturalisé par le discours universaliste qui nous dit « il n'y a pas de racisme en France, c'est impossible, c'est techniquement impossible qu'il y ait du racisme en France. La race n'existe pas, il n'y a pas de racisme ». Équation résolue. I think that we are in a moment of incredible opportunity. We're seeing massive shifts globally in multiple domains. We've seen these images in Europe, but also in the United States, of statutes glorifying colonialism, glorifying people who were white supremacists. They're falling down. And I have to say, I've been studying these issues for quite some time, and I can't say that I thought I would live to see the toppling of these statutes. We're seeing more and more white Americans, for example, start to understand or sort of acknowledge the extent of anti-Black racism in the United States, right? And so I think once that sort of takes hold, that could very much have the same impact that, you know, Me Too, the Me Too movement has had globally as well. C'est le début, j'espère, d'un débat qui pourrait être dépassionné sur l'ancrage de ces questions et l'emprise de ces questions sur nos sociétés. Elle touche à toutes les facettes de notre société. Est-ce que la mort de George Floyd va changer quelque chose ? Je vois qu'elle change quelque chose depuis deux semaines. Moi qui travaille sur ces questions depuis 15 ans, je ne me rappelle pas avoir vu une telle accélération d'événements en dix jours. des statuts qui tombent, des départements de police aux États-Unis, en Angleterre, qui changent leurs procédés d'arrestation, que des activistes combattaient depuis une dizaine, une vingtaine d'années. Donc il se passe des choses vraiment sur le court terme. Qu'est-ce que ça donnera sur le long terme ? L'avenir nous le tirera. Sous-titrage Société Radio-Canada